Musique Et yo tout le monde c'est Génieux et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre let's play sur Pokémon Donjon Mystère équipe de secours bleu et donc on se retrouve à la base la dernière fois on avait été et bien dans les terres de feu on y était allé pour et bien résoudre le mystère du Pokémon Mirage on va dire de Spinda donc on avait rencontré Entei à la fin avec un combat tout à fait magnifique et en gros il avait transformé la plume diaphane de Spinda en une plume vermillon et donc et bien après il nous avait dit que pour la suite de notre requête il fallait nous rendre dans les terres de foot donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui juste avant et bien je passe un petit peu déposer tous mes objets ah il en veut pas de ça je passe déposer tous les objets pour éviter qu'on perde des trucs inutilement je vais déposer également l'argent et puis bah écoutez après on est parti voilà je vais juste prendre pendant que je suis là tiens quelque chose que je pense jamais à faire mais là je vais le faire ce que j'y pense hop on va prendre des pommes parce que souvent je suis un peu en rate de nourriture dans les donjons donc voilà on va prendre 3-4 pommes en plus voilà allez encore une pour la route parfait et ah oui c'est ça aussi c'est ça aussi il faut que je regarde en fait il y a quelqu'un d'entre vous qui m'a dit que les donjons allaient commencer à être longs et que en fait la dernière fois pour ceux qui ont regardé l'épisode jusqu'à la fin on a commentu Entei avec des pics d'argent donc c'était vraiment la lose on était vraiment à la dèche on a quand même gagné et ça je suis plutôt content mais en fait parce qu'on avait plus du tout de capacité et ça c'est parce que je n'avais pas ah en plus j'en avais j'avais pas d'élixir ou de maxélixir et bah écoutez là on va en prendre on va en prendre on va en prendre deux un pour chaque voilà comme ça au moins on pourra restaurer les pépés alors maxélixir pour ceux qui ne savent pas ça permet de redonner des comment dire des mouvements aux capacités donc en sachant que maxélixir ça redonne tous les mouvements à toutes les capacités d'un pokémon hop donc on va également déposer nos petits sous et puis bah écoutez on est parti du coup voilà parfait donc voilà ça évitera de se retrouver dans une situation comme la dernière fois où on s'est battu avec des pics de fer des gravales roches enfin c'était vraiment un combat laborieux mais qu'on a gagné je suis plutôt content hop ok donc du coup terre de foule ok donc c'est juste à côté des terres de feu ce qui paraît assez logique il fallait sauvegarder comme dans les terres de feu je sais pas d'ailleurs pourquoi ils veulent qu'on sauvegarde dans ces deux donjons là sûrement dans le troisième aussi mais pourquoi il faut sauvegarder là je ne sais pas hop donc du coup nous voici dans le donjon des terres j'ai l'air de feu mais non les terres de foudre les terres de foudre un truc comme oui terres de foudre donc globalement ça va être à peu près le même donjon que les terres de feu sauf que et bien ça va être des pokémon électriques à la place des pokémon de type feu donc en gros on va avoir un donjon d'une trentaine d'étages comme la dernière fois donc on va essayer de pas trop traîner parce que je sais qu'en ce moment beaucoup d'épisodes longs et à chaque fois je me dis oula ça commence vraiment à être long les épisodes je vais juste regarder oui active vive attaque aussi ça pourra être utile hop donc voilà on va essayer de pas traîner bon en même temps je peux pas aller plus vite que que comment j'explore donc je pourrais pas non plus aller ultra vite hop donc voilà on va essayer de d'éviter de traîner ah oui alors la dernière fois on avait de la lave j'avais réussi à contourner le fait que je marche dedans parce que globalement j'avais un cuid activé sauf que là c'est de l'eau et en sachant que l'agron est de type eau donc oh non non le retour des pièges non il a cassé l'ACT non mais je savais même pas que ça cassait les objets les pièges oh là 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 oui la dernière fois on avait eu également beaucoup de pièges et ça à vrai dire je m'en serais bien passé dans ce donjon mais apparemment apparemment je pense qu'on va pas y échapper ok bon on va éviter de je sais pas si vous avez vu depuis le début j'évite d'utiliser les attaques de type eau enfin des attaques assez puissantes j'essaye de les conserver un petit peu parce que la dernière fois on s'est un peu fait avoir là dessus également donc voilà j'utilise charge que globalement j'utilise très rarement mais au moins ça suffira pour les premiers les premiers pokémons les premiers étages on va dire plus particulièrement pourquoi il est paralysé j'ai pas compris en fait je crois que c'est son pote qui l'a paralysé vas-y rapproche toi il veut pas se rapprocher ouais rien là hop parce que j'avais pas envie de bouger en fait voilà parfait alors ce qui est bien c'est qu'il y aura sûrement des pokémons électriques acier donc du coup bras et galis à l'avantage et comme l'un d'entre vous et je crois que vous avez été même plusieurs c'est pour ça j'allais dire certains d'entre vous me l'ont dit ça va être très utile d'avoir un lagron dans ce donjon parce que il est type eau certes mais il est de type eau sol et globalement ça va être plutôt en avantage parce que les attaques de type électrique sur le type sol ça ne fait aucun dégât donc ça ça peut être cool et c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais absolument pas pensé et c'est quelque chose qui risque d'être très utile notamment pour le boss voilà je pense pas vous spoiler en disant qu'il y a un boss étant donné que je vous ai dit que c'était exactement pareil que les terres de feu donc voilà il y aura 30 étages et un boss et si vous connaissez un petit peu pokémon vous savez quel boss ce sera si vous connaissez pas vous attendez et vous verrez à la fin de l'épisode hop allez on va explorer parfait les sous on crache pas sur les sous oh il l'a tué je voulais dire t'aurais pu te décaler on n'aurait pas eu à le combattre mais il l'a tué plutôt bien plutôt bien plutôt bien je ramasse pas toutes les orbes parce que ils sont très utiles les orbes enfin je m'en sers pas il y en a qui sont utiles mais voilà ça m'encombre plus le sac qu'autre chose hop bon pour l'instant il n'y a pas de pokémon ultra balèze en même temps on est qu'à l'étage 7 mais bon il y a eu quoi des magnétis des dinavoltes oh Pikachu et vous voyez là il a fait tonnerre et bah j'ai pris aucun dégât et ça c'est cool ça c'est bien cool hop parfait oh oui avec le vive attaque derrière le soutien ah par contre j'ai l'impression que Pikachu est ultra gros là non comment ça j'ai pris 9 de dégâts non 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 ça c'est illégal ça ça c'est illégal normalement je prends 0 dégâts ça c'est pas normal bon en fait je sais pas parce que vu qu'il est double type O ça se trouve il prend quand même du 0.25 ou un truc dans le genre enfin je sais pas mais normalement non je suis quasiment sûr qu'il doit prendre 0 dégâts bon allez c'est pas trop grave pour 9 PV voilà lui il a raté c'est super quoi hop parfait une petite graine colligraine je crois que c'est pour voir ah mais attendez je crois que c'est pour voir les étages un truc comme ça voir le où est le où est l'escalier ah oui non ah c'est les pièges ah c'est les pièges on va se le garder pour les étages un peu plus haut qui seront peut-être un peu plus durs notamment pour regagner de la vie mais pour l'instant ça va les les pokémons les plus forts qu'on a croisé c'est l'énergie qu'on voit là donc ça va encore hop on va juste aller là parce que je sais pas il y a l'air d'avoir beaucoup d'objets par ici je me dis s'il y a des objets il y a peut-être il y a peut-être comment dire l'escalier pas très loin alors par contre j'ai beaucoup de mal à distinguer qu'est-ce qui est du décor et qu'est-ce qui enfin du décor où on peut marcher genre non c'est pas ce que je voulais faire genre là par exemple là il y a du jaune et on peut marcher dessus mais là il y a du jaune on peut pas marcher dessus j'ai pas mal de je galère un peu à détecter quels sont les les endroits où on peut marcher et ceux où on peut pas hop Pikachu oh non ouais statique ça marche sur moi pourtant je suis un ouais bon ça j'aurais pas cru par exemple hop il est ultra gros le Pikachu j'ai l'impression et ils l'ont fait ultra gros ultra gros et grand en plus parce que quand on regarde la taille de Lagron et la taille du Pikachu qu'on avait en face voilà le Pikachu il a pas peur quoi mais normalement il est beaucoup plus petit que Lagron il est pas obèse normalement qu'on se le dise Pikachu à la base il est pas obèse hop parfait allez on avance bon j'ai pas trop l'impression d'avoir traîné on est au 9ème étage hop oh Voltali 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 étant mon Pokémon préféré de la première génération bah écoutez je suis content de te voir là et j'ai plus de charge bah écoutez on va passer sur du pistolet à eau voilà comme ça je garde mes coups de boue vu que c'est super efficace contre l'électrique c'est jamais s'il y a des Pokémon plutôt fort le même pistolet à eau c'est plutôt pas mal en fait mais bon on va garder coup de boue parce que je suis sûr que ça fait beaucoup plus de dégâts hop parce qu'avec le stab et avec le super efficace je suis quasiment sûr que ça sera notre plus puissante attaque pour ce donjon ok étage 10 on a fait un dixième du donjon sauf que bon on a fait le dixième le plus simple on va pas trop s'affoler hop par contre j'ai l'impression de trouver les escaliers assez rapidement alors soit j'ai de la chance soit j'ai de l'instinct honnêtement depuis tout à l'heure je réfléchis même pas à ce que je fais j'avance quoi donc c'est pas de l'instinct mais voilà bon plutôt cool ça m'arrange on se le dise hop les graines je prends parce que ah famille graines non 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 surtout pas manger cette graine-ci ah il y a des graines qu'on peut manger un peu pour dire voilà au cas où qu'on est vraiment en crise de famine mais la famille graine surtout pas surtout pas hop ah la pistolet fait pas mal enfin plutôt mal fait pas mal mal j'allais dire mais bon on va arriver dans les formulations de phrases que personne va plus rien comprendre oh je me suis dit je vais monter sur le côté comme ça lui il va monter également hop bon je pensais pas que le bras égalier allait avancer c'est pas grave j'ai bien compris que tu voulais te battre moi je voulais que lui il avance et qu'on lui mette le premier coup finalement on a tout raté euh tantôt j'ai pris pas mal de dégâts voilà j'ai peut-être pas besoin d'utiliser une capacité sur toi ouh d'arnui j'aime pas d'arnui j'aime clairement pas j'aime clairement pas les attaques où ça tape plusieurs fois et surtout d'arnui où ça tape 15 de dégâts comme ça on a pris 15 de dégâts 3 fois j'aime pas trop là non non 18 oh vache ça c'est le truc moyen non j'aime pas ça et pourtant d'arnui en jeu normal c'est pas terrible comme attaque pourquoi il est pas resté à sa place lui hop voilà allez mets lui un petit coup de flamèche oh parfait il m'aime pas toucher hop pistoleo vas-y termine le parfait allez hop viens tu vas assez lentement bras égalis je trouve je suis malin et puis à chaque fois je me retrouve avec des pokémons j'ai l'impression qu'il y a énormément de pokémons dès qu'on fait un morceau de couloir on se retrouve avec des pokémons alors j'arrête de parler et que je réfléchisse je veux aller à la salle en haut d'accord et pourquoi j'ai pas continué dans l'autre salle là-bas en fait je ne sais pas ah pardon pardon j'ai oublié que tu peux pas marcher sur l'eau toi hop allez viens par là voilà je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça plutôt hop j'ai eu peur parce qu'honnêtement les salles où il y a beaucoup d'objets comme ça regroupés souvent enfin je sais pas mais souvent c'est les salles où il y a les maisons de monstres et les maisons de monstres on aime pas globalement on aime pas trop ah parfait 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 ok voilà là même pas besoin de combattre pour cet étage parfait j'adore oh négapi 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 ça doit être je sais pas si c'est mon Pokémon préféré de la troisième gemme mais je l'aime bien je l'aime bien bon c'est sûrement parce qu'il est bleu parce que j'aime bien négapi j'aime pas trop osipi alors que globalement c'est les mêmes mais lui il est bleu donc il est mieux hop oh ok 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 donc globalement je crois que pour parler terminé sur les Pokémon préférés je crois que globalement les types électriques sont mes Pokémon préférés c'est pour ça que globalement on risque de voir des Pokémon que j'aime plutôt bien hop allez je vais dire je sais pas des quoi oh c'est marrant ce petit truc là en haut de la salle bon pourquoi pas hop alors escalier non oh c'est quoi cette baie là baie marron ouais t'es plus noir ça fait quoi la baie marron déjà baie marron insomnie ok donc sommeil 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 bah ça peut être très utile le sommeil peut-être contre les Pokémon dans les étages pas forcément mais sur un boss sur un Pokémon un peu plus compliqué ça peut être très utile ok je rejette de la boue ah la 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 les pièges les pièges honnêtement ça euh non hop pistolet à haut les pièges c'est pas top honnêtement je suis je pense j'avais pas le souvenir qu'il y avait autant de pièges en fait la dernière fois c'est vrai que c'était pas très sympa allez hop néga pi tac voilà parfait 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 hop des petits soussous merci bien alors par contre les sommes j'ai pas l'impression qu'elles augmentent énormément de ce qu'on récolte hop ok rien par là et par là le double cul de sac là sur cette salle un petit peu nul bah du coup on va être obligé d'aller par ici on a esquivé le Voltali mais je pense qu'on on va essayer de l'esquiver ah non il nous a vu il a vu ce qu'on essayait de faire bon vas-y viens 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 non hop voilà oh non j'ai raté mon attaque jet de sable ah ouais jet de sable vas-y Brasigali à toi ouais j'ai bien anticipé quand même ça je commence à bien anticiper le coup des attaques Pokémon des autres Pokémon oh il m'a mis 30 de dégâts honnêtement je pense que Cacturne oui Cacturne c'est-à-dire Taciturne complètement autre chose je pense que c'est peut-être lui qui va poser le plus problème pour l'instant où est-ce qu'il faut que j'aille ah oui là et comme par hasard je dis ça il y en a encore un oh j'ai plus de pistolet à eau hop on va utiliser surf oh non 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 eh oh t'amuses pas trop là oh je fais du 120 il est pas mort tiens prends-toi un petit coup en plus ok alors attendez parce que pourquoi t'as pas utilisé vive attaque t'aurais pu m'aider Brasigali je me serais pas pris une attaque hop bon allez continuons étage 15 on est à la moitié du donjon oh il y a une petite pomme j'aime bien les petites pommes ça me fait plaisir en plein milieu du donjon mais on va se mettre là et toi euh on va me faire surf ouh oh il veut rejoindre oh oui c'est vrai que j'avais complètement oublié ça j'avais complètement oublié bah oui je m'attendais pas à ce que des pokémons nous re oh il est niveau 34 oh c'est cool ça ça c'est cool et les kids en plus des types électriques on en avait pas énormément euh et les kids il peut encore évoluer en électrique euh donc là waouh 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 alors par contre il y a pas trop d'attaque il y a que météore qui a que 8 pp je suis un peu choqué de météore qui a 8 pp mais bon euh ouais cool attendez parce que du coup en recrutement on peut avoir qui et les kids oh et négapi 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 j'aime bien négapi bon je l'ai déjà dit tout à l'heure hop alors électrode on va se mettre à 2 contre toi parce que j'ai pas envie que tu nous fasses un explosion j'ai fait 268 comment j'ai fait 268 non non ouf électrode je le redoute ouais 163 euh même c'est des gros dégâts attendez c'est une attaque de type O ok elle est stabbée parce que je suis type O non mais je me suis dit je vais aller par là ils vont se décaler vers la vers la gauche et ils vont esquiver le piège non 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 nous on est plus débile que chez Pokémon hop allez toi hop je prends pas de risque parce que lui s'il me fait explosion destruction ou un truc dans le genre déjà moi je prends ultra cher bras égal il prend ultra cher et les kids ça se trouve il meurt donc on va éviter prends pas de risque et par contre je comprends toujours pas pourquoi je fais autant de dégâts sur les les kids oh une CT l'arcin j'ai l'impression qu'on l'a tout le temps l'arcin depuis que c'est pas une une attaque superbe hop oh t'as déjà pris des dégâts euh si je te donne un coup ah non hop mais le chaos mais le chaos faut pas qu'il explose faut pas qu'il explose c'est un peu le jeu de tic tac boom quoi attention faut pas qu'il explose euh vas-y encore le surf voilà 153 ouais en fait je pense que c'est c'est parce que c'est une attaque stabée du coup que c'est ultra fort mais ça m'arrange ça m'arrange ça m'arrange ah puis en même temps surf à la base c'est quand même puissant comme attaque donc c'est peut-être pour ça tout à l'heure j'utilisais pistolet à eau donc je ça m'a un peu choqué le changement entre les deux mais c'est vrai c'est vrai que surf est une attaque plutôt puissant hop bah du coup tu vas en faire les frais tiens oh ouais ouais comme le faire hasard je dis ça je le tue pas et d'ailleurs bras et galile non plus et ça c'est plutôt pas cool cool hop alors je jette un coup d'oeil à la carte du coup oui j'avance j'avance mais à un moment il faut bien regarder la carte on va pas explorer à l'aveuglette comme ça oh pharamp alors là attention là on arrive euh alors surf comment tu gères surf ok ouais une centaine de dégâts ok bon il doit avoir un truc genre 120-130 points de vie ça peut se gérer pharamp hop ça peut se gérer surtout parce que j'ai l'agron honnêtement là c'est vrai qu'on aurait euh enfin et que je suis type sol c'est surtout ça je pense qu'il me sauve parce qu'il y a un type oh dans ce donjon là je pense qu'il fait pas long feu on va esquiver le pharamp là hé 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 ça c'était cool j'ai esquivé le pharamp oh et puis là parfait hop on a enchaîné deux étages là vous avez rien vu vous avez rien vu on est déjà à l'étage 19 bon alors je vous attends hop alors par là c'est un cul-de-sac et ici du coup on va avancer ok une orbe ah les sous les sous on prend parfait hop allez on monte là il y a beaucoup d'objets en haut je suspecte un petit escalier dans cette salle voilà voilà je vous le dis bon s'il n'y a pas d'escalier j'ai un peu l'air con oh il y a l'escalier et je ne suis pas devant oh l'autre il a voulu me chanter une épine de fer et c'est son pote qui se l'est pris alors ça c'est pas cool pour son pote là je défends le électrode même si bon il risque de nous exposer à la tronche mais on va pas le laisser faire oh yeah je savais bien que coup de boue ça allait être ultra puissant oh c'est bon je le rate hop merci tiens prends toi ça vas-y toi rapproche toi oh t'arrêtes de me jeter des épines toi allez viens de battre non mais viens de battre on t'a dit viens de battre espèce de lâche mais il en a combien vas-y lâche tes épines oh viens je vais dire j'en ai marre c'est moi qui va se déplacer oh c'est une blague on a raté tous les deux nos attaques voilà hop et je récupère le butin et je récupère le butin et je récupère un silencieux je suis pas trop FPS mais il me semble que c'est pas le bon jeu pour les silencieux alors objet empêche le pokémon de réveiller des pokémons endormis ok ouais en sachant que moi mes pokémons dès qu'ils voient un pokémon même endormi ils l'attaquent globalement ça va servir à hop toi tu m'énervais j'avais pas envie d'être bloqué avant de monter je t'ai poussé ok on arrive dans une grande salle avec des pokémons de tous les côtés euh allez on va aller vers toi et on va descendre voilà comme ça Brasigali pourra gérer le Heliquid avec Heliquid justement hop alors Brasigali qu'est-ce que tu fais oh il peut plus utiliser les attaques c'est vrai hop alors ça je comprends pas pourquoi il me semblait pas que ça faisait ça avant c'est que quand il y a plus de pépé bah il essaye plus de l'attaquer mais je sais pas pourquoi moi il essaye quand même alors il y a peut-être un QI justement qui gère ça mais je Brasigali doit pas l'avoir encore hop ouf est-ce que vous avez vu le piège qu'on a esquivé la faim commence à se faire sentir il tombe bien j'ai pris des petites pommes hop se remplit un peu l'estomac et vas-y mangez une deuxième l'estomac est plein voilà parfait hop vive attaque pourquoi le mien il a pas vive attaque attendez c'est de la triche là mon Heliquid moi il a pas vive attaque hop bon au moins mon Heliquid il fait partie de la team framboise donc ça compense un peu oh Tropius qu'est-ce que tu fais là Tropius euh ah bah tiens c'est Brasigali qui va te gérer alors c'est parce que oui en soi oui Pic Pic aussi c'est plutôt pas mal je pensais plus à Flamège voilà j'allais dire je pensais pas forcément à Pic Pic oh magnéton oh mince hop on va essayer de non je suis sûr qu'ils vont réveiller le magnéton on parie combien ah non ah non alors il y en a un qui est reparti alors regardez regardez la carte il y en a un qui est reparti dans le cul de sac je sais pas qui c'est et il y en a un qui est parti un peu en bas genre en mode exploration hop ah bah parfait Brasigali ah bah c'est Heliquid qui est parti dans le cul de sac Heliquid est mal Heliquid est mal par contre on a l'escalier juste là ok Heliquid meurt pas Heliquid meurt pas ok il s'attaque entre eux c'est bien Heliquid meurt pas il a pris que 5 là faut pas que tu meurs oh il a mis 51 quand même il a pris que 19 ok on a sauvé le Heliquid un peu de justesse j'avoue mais il est toujours là et ça c'est bien hop parfait oh il y a 2 orbes là je prends celle-ci esquive orbe et téléporte hop voilà les pièges je commence à en avoir ras le bol hop non mais ça c'est n'importe quoi ça éclaire normalement ça fait 0 dégâts sur la gorge hop alors attendez ah bah attendez déjà je monte niveau 38 donc ça c'est plutôt cool hop d'ailleurs c'est vrai que Génior il s'est monté niveau 38 depuis bien longtemps et je voulais regarder en fait esquivorm je connais pas augmente le niveau de l'esquive vas-y oh si je me suis transformé à un moment j'ai fait l'attaque l'attaque baisse allez soit hop parfait oh un deuxième Heliquid allez allez soyons fous deuxième Heliquid dans l'esquive pourquoi pas hop alors honnêtement pourquoi je l'ai accepté plus que pour le pour rire un peu c'est qu'au cas où qu'il y en ait un des deux qui meurt et bah on en aura toujours un deuxième alors ah et lui il a vive attaque et il a point éclair oh mais il est carrément mieux que l'autre il est carrément mieux que l'autre euh bah c'est tout c'est tout ce que je voulais faire je voulais juste regarder ses attaques hop ah ouais ouais lui il faut qu'on le garde si on doit en sacrifier un on sacrifierra l'autre désolé t'étais là avant mais euh mais euh voilà pour te faire plaisir on dirait que les meilleurs partent en premier mais euh mais c'est pas vrai parce que l'autre est meilleur que toi hop ok hop encore un candidat pour l'équipe framboise sauf qu'on a plus de place donc désolé hop bah du coup ça par contre c'est un petit peu dommage c'est que je vais pas pouvoir recruter d'autres pokémons bon je sais pas s'il y en avait d'autres en même temps j'ai regardé vite fait ou trop plus trop plus trop plus je suis pas fan je suis plus fan des liquides et de son évolution électrique que de trop plus hop parfait surtout quand ils ont point éclair ça c'est bien d'ailleurs j'ai été étonné tout à l'heure en fait que le premier il ait pas d'attaque électrique étincelle éclair tonnerre je pense pas parce que c'est quand même non 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 attends c'est lui qui a point éclair reviens toi on veut pas te perdre hop ouais désolé je vais un peu trop vite parce que pour le coup j'en fais pas exprès j'en démarre ou alors ça c'est ça c'est le mauvais plan ça c'est le mauvais plan euh là là attendez moi je suis mal le liquide qui a point éclair je pense qu'il est mal sauf qu'il a pas réalisé le magnéton on va essayer de ok fais pas feuille magique fais pas feuille magique c'est pas feuille magique ah nan bah nan euh pétrigraine c'est quoi ça ? inflige pétrification pokémon ok ok on va lui envoyer ça lancez t'as intérêt à la manger oui parfait et maintenant hop attendez parce qu'il ya l'autre électrique de la clé mal en point ils sont plus de paralysé j'ai envie de tenter de venir t'aider à déjà j'ai pu l'attaque alors du coup je vais tenter de t'aider mais voilà de loin là on est mal ok c'est bon j'ai sauvé mon électrique ça c'est bien ok je restaure un peu mes pv j'ai pas envie que les liquides meurent en fait mais par contre il a un super talent enfin son talent il s'active ultra souvent j'ai l'impression qu'est ce que je peux faire pique d'argent d'argent encore une fois il faut que j'arrive à régénérer ma vie ça c'est ce que j'ai pas pensé par contre on est obligé de passer à côté du pousse toi toi ok là il faut que je le mette KO maintenant en fait ah oui mais j'ai plus d'attaque c'est vrai bah on va utiliser max et xr là j'ai beaucoup trop de choses à réfléchir ok max et xr comme ça je regagne mes attaques je fais ma plus puissante attaque je crois que c'est surf il faut le tuer ok ah oui du coup j'ai bénéficié de torrent parce que j'avais plus beaucoup de vie non non mais reviens là reviens là non mais eh vous allez suivre un peu eh vous pouvez pas marcher sur l'eau comme tout le monde tous les pokémons font ça de nos jours attendez parce que là moi j'ai besoin de régène bras et gali t'intera le géode ok non non le tue pas le tue pas je régène encore un peu les amis voilà ok on est un peu mieux j'ai eu un peu peur là j'avoue 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 que j'ai eu un peu peur ok alors toi du coup bah du coup on va repartir avec charge oh non mais il a statique bon alors cette belle là bépecha oh non mais non non mais arrêtez il ya des pokémons trop fort il ya des pièges il ya des statiques il ya tout là hop il manquerait plus mais je vais rien dire parce que je veux pas je veux pas comment dire apporter le malheur mais il manquerait plus qu'une maison de oui ça c'était alors ça c'était un magnifique travail d'équipe on n'a pris aucun risque là on va faire un magnifique travail d'équipe également on va tous esquiver et personne n'attaque ouais personne n'a attaqué magnifique esquiveur ok ça a l'air d'être un cul de sac là donc en gros l'escalier est juste en dessous ici parfait les sauts les sauts tout le monde a plein de vies oui c'est bon tout le monde a refait le plein de vies je vais dire sinon je vais attendre un petit peu au niveau de l'escalier les sous allez on tente j'espère qu'il n'a pas moyen non c'est bon il a attaqué bras du galier parfait en plus on n'a même pas pris de dégâts ok étage 24 là ça commence à se serrer on voit qu'on arrive dans les dans les étages plutôt haut bon d'accord il se met à grêler carrément donc là là c'est l'apocalypse tiens toi un petit coup de boue et du coup on va essayer comment ça ah oui non je me prends les dégâts de la grêle alors ça c'est pas cool il va falloir qu'on trouve vite l'étage vite l'escalier de cet étage hop il voulait pas être dans cette cette salle là je suis plutôt déçu oui bon c'est bon on l'a trouvé assez rapidement c'est bon alors pourvu qu'il grêle pas là donc il grêle pas oh il y a des reichu il y a des reichu waouh ok je sais pas comment le placer là à lui j'ai pas envie qu'il meurt sauf que si je prends sa place je me fais ah je me fais paralysé bon c'est pas de ça que j'avais peur j'avais plus peur de me faire encercler par les deux reichu mais ah puis braze et gadi il va pas vouloir donner un coup de main ok moi je suis paralysé vas-y attaque moi à la limite je prends pas trop trop de dégâts par contre ce serait bien que je sois plus paralysé ça m'arrangerait parce que là je vais pas pouvoir prendre plus de dégâts que ça ok coup de boue normalement je le mets KO c'est une blague oh mince et le headache kid ah ça va le headache kid ça va c'est pas celui qui a point éclair donc ça va ok j'ai mis un reichu KO ouais bon tant pis tant pis tant pis ok de soi mais c'est braze et gadi là pourquoi il a pas avancé pour aider c'est il ya des je pense qu'il ya des morceaux de logique qui manque dans ce jeu un petit peu genre tu vois que ton ami il est en train de se faire tuer si tu as la place va l'aider quoi mais bon on va pas critiquer hein mais bon voilà ça pourrait être amélioré ça hop petite pomme oh il explique comment ça je marche sur une pomme non mais je vais manger la pomme à la limite hop allez mange de la petite pomme parfait alors si je vais en arrière je suis sûr que le headache kid va prendre ma place devant donc ça sert à rien allez hop coup de boue je l'ai même pas tué qu'un coup de boue quoi Oh c'est une blague quand je me suis fait crasher quoi allez les kids mais le chaos oui j'ai dit normalement il reste plus énormément de vie non mais attendez il y avait deux pièges dans cette salle et un cul de sac j'en ai marre j'en ai marre les gens hop allez donnez moi les trois cas d'escalier ah on est déjà à l'étage 27 je pensais qu'on était au 24 ah bah ça c'est plutôt bien ça par exemple ça c'est plutôt une bonne nouvelle que j'aime bien pourquoi quand je dis bonne nouvelle que j'aime bien je me retrouve contre un raichu quoi hop surf je voulais tester en fait qu'est ce qui fait le plus dégâts entre surf et coup de boue et ça ça a l'air d'être quand même bien coup de boue donc du coup je vais essayer de les conserver parce que bah on arrive bientôt au boss si vous l'avez compris le boss est à l'étage 30 comme pour les terres de feu ok allez hop normalement c'est ouais voilà avant dernier étage oh il y a une une baie verte c'est quoi baie frève c'est pour le la brûlure si je me trompe ok oh cul de sac c'est mort oh non mais attendez on vient de marcher dessus il y avait il y était pas ce piège là mais c'est n'importe quoi j'en ai marre j'en ai marre aidez moi bon on est au dernier étage allez on se réconforte alors j'allais dire avec un peu de chance on va tomber dans la salle de l'escalier mais non 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 que nenni que nenni que nenni ok attendez on va laisser passer le tropisme là oh non il fait demi-tour enfoiré hop voilà parfait il est sorti de la salle Ah les gros coir Hop Allez l'escalier il est dans cette salle je le sens Pas du tout merci Merci de repasser à bientôt Hop Oh j'aurais pas du faire ça J'aurais du mettre en charge Je pense que ça va le finir Hop c'est quoi ça c'est la morviture Ah non attendez c'est les pierres Ah et c'est de la pierre foudre Attendez on sait jamais On sait jamais ça Morviture ouais j'ai confondu avec ça Et changer on veut pas de la morviture C'est n'importe quoi Ah je pensais qu'il allait pas nous voir Ah il nous a pas vu en plus Et je sais pas pourquoi il a fait du parfum S'il nous avait pas vu Point clair et verrouillé C'est verrouillé ça veut pas dire qu'il va pas pouvoir l'utiliser Et du coup Et tâche tente Normalement c'est le boss Oui c'est le boss parfait Pourquoi ? Pourquoi es-tu ici ? Tu te trouves sur les terres de foudre Tu te trouves sur mon domaine Je suis Reiko Et je suis plus rapide que l'éclair L'orage se déchaîne en moi Mon rugissement n'a d'égal que le tonnerre Nombreux sont les pokémons Qui se sont risqués dans mon domaine Que sont-ils devenus ? Tu vas bientôt le savoir Tu vas connaître le même sort La même souffrance Ok 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 donc voilà Donc du coup On a eu Entei le chien légendaire de feu Et bien maintenant Reiko le chien légendaire De foudre Alors 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 On va mettre Voilà Ça Ça Et on va activer lance flammes du coup Parfait Euh Mieux en lumière Est-ce que ça pourrait être intéressant ça ? Réduit une moitié des dégâts causés par Le lanceur Ah c'est que le lanceur par contre Je pensais que c'était toute l'équipe Mais non c'est pas toute l'équipe Diminue beaucoup la défense de la cible On va essayer que tu fasses ça pour le premier tour Bon je suis sûr qu'il va pas le faire Parce que globalement pour les premiers tours Généralement Ils font pas les attaques Et du coup on va te mettre en friand de capacité Et génio également En friand de capacité Bon là déjà je suis Un peu plus confiant que la dernière fois Notamment parce que j'ai l'avantage du type Et que Bon Alors non ça devrait aller je pense Tac on est bon On est bon On est bon On est bon Et bah écoutez je vais commencer avec un petit Un petit pic d'argent Pour faire une petite référence A notre dernier combat Voilà Et c'est maintenant que le combat réel commence C'est parti Ah bah du coup lui il a même pas fait le Il a même pas fait le Le grincement Alors est-ce que j'ai fait faire point éclair En fait j'ai peur que ça fasse zéro dégâts On va tenter une fois Si on voit que ça fait vraiment très peu de dégâts On le fera faire grincement Comme ça il nous aidera A taper plus fort Plus vite Ok Je vais baisser sa précision Ok il prend cher 27 C'est pas trop mal C'est pas trop mal 27 Je vais le laisser taper Je vais le laisser taper Ok Ok moi je fais du 80 En plus à chaque fois je lui baisse la précision Bon là il a raté Ok ça devrait le faire Ah et par contre ça fait ultra mal Sur euh Je vais pas m'attaquer moi Parce que moi je prends pas trop de dégâts Sur l'électrique Tape moi Tape moi Ah oui par contre Par contre c'est bien parce que du coup Il a mis Brasigali en mode En mode Mince c'est quoi le talent Brasier je crois Donc du coup il tape énormément plus fort J'aurais fait du Pfff Oh bah Alors là il fallait pas mettre Brasigali en brasier Parce que c'est ce qui t'a mis mal en fait Parce qu'après t'as eu un 167 Bon bah écoutez Ce deuxième boss Bah Beaucoup plus simple que le premier On va se le dire Mais J'ai l'impression que ces boss là Sont pas de façon très compliquée Et ça marrant Ouah Comment oses-tu ? Comment ? Comment est-ce arrivé ? Mais j'admets Bah les fêtes Dis-moi ton souhait Hum C'est La plume vermillon Hum Bien Recule La foudre de Reku électrifie La plume vermillon La plume vermillon Se transforme en plume crépuscule Oh Beaucoup plus belle dans un coup Son subtil dégradé du jaune au rouge Est vraiment de toute beauté Oh oui J'adore Pars vers le nord-est Tu atteindras un endroit Appelé les terres blizzards Là-bas vient Pokémon Du nom de Suicune Si tu as la chance de le rencontrer Peut-être que ton vœu se réalisera Et du coup On reçoit la plume crépuscule Voilà Donc on a fait La deuxième étape Et Les terres blizzards Sont accessibles Et bien c'est parfait Vous l'aurez compris C'est la prochaine destination Moi je vais pas vous le dire Je pense que vous avez compris Hop Et bah du coup On va sauvegarder On a du coup la plume Comment elle s'appelle ? Crépuscule Voilà Donc on a eu Diaphane Ensuite On l'a fait Brûler C'est devenu La plume vermillon Et maintenant On l'a fait électrifier En plus C'est devenu La plume crépuscule Et bien écoutez On va se laisser là Pour cet épisode Globalement On s'en sera Plutôt bien sorti Sauf le moment Honnêtement J'ai flippé Sur le moment Tropius Et d'ailleurs J'ai même plus flippé Sur Tropius Que sur Reiku Donc ouais Il va falloir faire gaffe Quand même Parce qu'on est pas À l'abri De quelques surprises Sur le donjon suivant En tout cas J'espère que vous avez Apprécié cet épisode On continue Toujours à avancer Dans la quête De Spinda Pour l'oiseau mirage J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas À me le faire savoir En laissant un gros pouce vert Et puis sur ce Je vous dis À la semaine prochaine Pour la dernière étape De La quête de la plume On retransformera du coup La plume crépuscule En une autre plume On verra ce que c'est Je sais pas du tout d'ailleurs Mais en tout cas Je vous dis À la semaine prochaine Bye tout le monde Bye tout le monde